bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 31 mai au 6 juin tout d'abord vous pouvez liker la vidéo vous abonner ensuite vous le savez vous avez la possibilité d'avoir une consultation avec zoé ou avec moi vous avez nos réseaux sociaux avec de jolis petits poste le live du mardi soir vous pouvez poser des questions sur votre thème ou sur l'astrologie en général ensuite si vous voulez tester vos compatibilités et bien c'est toujours 12 points love avec une nouveauté c'est à dire un horoscope quotidien et enfin et bien si vous voulez faire partie de notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps alors il ya une grande nouveauté c'est l'entrée de vénus en cancer ça aura lieu mercredi vénus en cancer elle est dans votre quatrième secteur et elle est en bon aspect avec jupiter donc tout d'un coup elle prend une une consistance une importance qui peut donc alors soit ça peut jouer sur la maison vous allez redécorer votre maison vous allez être content parce qu'il y aura des jolies choses ou alors dans un registre totalement différent quelqu'un de votre passé revient fait son retour dans votre vie deuxième décan alors vous c'est le soleil en gébo qui vous envoie de bons influx mêlés à ceux de saturne qui sont également des bons influx donc si vous voulez vous prenez de la bouteille je dis pas vous vieillissez mais vous mûrissez avec saturne vous prenez vraiment conscience de vos responsabilités non seulement de vos responsabilités vis-à-vis de vous de votre famille mais vis-à-vis de la société aussi un donc vous êtes beaucoup plus raisonnable avec ce bon aspect de saturne même si elle est rétrograde pour l'instant pour le troisième des camps alors on a la même configuration que la semaine dernière mais en plus on a la dissonance enfin l'opposition entre mars et pluton et vous y serez sensible troisième des camps alors bon qu'est ce que ça signifie mars c'est on va de l'avant on met de l'énergie dans quelque chose et pluton c'est la négation c'est vraiment un mur donc vous pourriez vous trouver dans une impasse c'est à dire vouloir quelque chose et en même temps savoir que ce quelque chose n'est pas bon pour vous lundi la lune en verso mettra en relief votre secteur amical donc si vous avez besoin d'une aide si vous avez aussi quelqu'un vous demande de l'aide et bien ça devrait normalement bien se passer taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est vraiment je dis pas que vous avez touché le jackpot mais presque hein védus rentre en cancer signe ami où vous allez pouvoir développer votre complicité avec quelqu'un ou apprendre à mieux connaître quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou encore si vous êtes en couple vous entendre bien sur tous les sujets de plus cette vénus est au trigone c'est à dire en bon aspect avec jupiter et donc elle est dix fois plus forte alors attendez vous si vous êtes du début du décan à vraiment à vivre des moments forts de café deuxième décan le soleil vous envoie ses influx depuis les gémeaux donc il va être question d'argent alors il est en bon aspect avec saturn qui elle-même est en dissonance avec vous voyez c'est un petit peu contradictoire c'est difficile à interpréter alors comme bon on l'a vu la semaine dernière saturn et rétrograde à mon avis vous allez pouvoir dépasser les freins qu'elle mettait dans votre vie financière ou relationnelle et bon vous allez certainement pouvoir avancer ou faire avancer un petit peu les choses troisième décan bon vénus mercure sont toujours en dissonance avec neptune réécouter la vidéo de la semaine dernière mais en plus cette semaine alors c'est un bon aspect pour vous il y a une opposition mars pluton mais les deux planètes forment un bon aspect avec votre décan donc c'est la force avec un f majuscule c'est à dire que vous serez totalement déterminé inflexible et bon apparemment vous aurez intérêt à l'être pour qu'on ne vous marche pas sur les pieds ou qu'on ne prenne pas des décisions qui vous déplairait mardi et mercredi avec la lune en poisson ce sont vos relations amicales ou même professionnelles qui seront au premier plan il y a certainement un coup de main à donner à l'un de à l'une de ces relations ou alors vous en attendrez vous un petit coup de main petit coup de pouce j'ai mots et ascendant j'ai mots dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus se manifeste à vous elle elle quitte les gémeaux elle était dans le troisième décan et elle rentre dans le premier décan du cancer tout en faisant un bon aspect avec jupiter il ya donc une question d'argent qui va être au premier plan alors c'est vrai que vénus est en bon aspect avec jupiter mais jupiter est en dissonance avec vous peut-être que vous allez être obligé de sortir de l'argent de payer pour quelque chose que vous avez négligé à un certain moment vous aviez oublié de payer et maintenant eh ben vous êtes obligé deuxième décan vous ce sont les aspects solaires donc on peut vous souhaiter un bon anniversaire et le soleil est en harmonie avec saturn voilà qui vous fait mûrir qui vous rend plus responsable plus conscient des réalités de la réalité et de la façon dont il faut que vous vous comportiez vis-à-vis de cette réalité c'est à dire qu'il ne faut pas être le gémeaux vous savez bondissant et qui se dit toujours ça va s'arranger non faut prendre les choses au sérieux avec cette conjoncture troisième décan vénus mercure sont toujours chez vous en dissonance avec neptune donc vous regardez la vidéo de la semaine dernière mais en plus il y a une opposition entre mars et pluton alors mars se trouve dans votre deuxième secteur en cancer opposé à pluton qui est en huit ce sont des questions d'argent qui sont un réel blocage pour vous qui ça vous empêche d'avancer ça vous empêche aussi de profiter ça vous empêche de d'avoir l'esprit tranquille de voyez d'avoir cette réassurance que peut procurer le fait de ne pas avoir de problème d'argent lundi l'allée n'occupera le verso il sera donc en bon aspect avec vous alors peut-être que vous pourrez prendre votre lundi votre lundi que vous serez je ne sais pas en rtt ou en tout cas vous aurez un sentiment de liberté ou alors ce sera psychologique aussi un ça peut vous pouvez avoir le sentiment de vous êtes libéré de certaines de vos chaînes cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier des camps vénus entre chez vous et en même temps forme un bon aspect jupiter alors bon c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est formidable pour les rencontres pour développer vos sentiments vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes déjà ou alors tout simplement pour vivre un moment un petit peu romantique que vous trouverez parfait et dont vous vous souviendrez pendant un certain temps mais tout dépend un des valeurs de vénus et jupiter dans votre thème natal deuxième décor sont les influx du soleil que vous allez recevoir le soleil étant en bon aspect avec saturn donc il est sérieux mais si vous voulez il est dans votre secteur 12 donc forcément vous êtes moins enclin à vous faire remarquer moins enclin à comment dire vous êtes dans dans le dans un une ambiance où vous ne pouvez pas voyez vous mettre en avant et peut-être que c'est une bonne chose peut-être que justement vous allez pouvoir être un meilleur observateur de ce qui se passe autour de vous troisième des camps alors là c'est un petit peu difficile c'est une opposition mars pluton qui s'est mise en place mars étant chez vous plutôt à l'opposé en capricorne il semble que vous ayez du mal à imposer vos volontés que vous avez beau être déterminé à faire quelque chose il ya quelqu'un qui vous en empêche quelque chose qui vous bloque vous semblez être dans une impasse ce n'est pas nouveau mais le fait que mars viennent s'opposer à pluton ça remet la situation au premier plan et ça peut bon l'amplifier mardi et mercredi de journée agréable avec la lune des poissons parce que vous allez pouvoir réfléchir trouver des idées sortir un petit peu un de votre zone de confort de vos idées de vos certitudes peut-être qu'il faut essayer de changer vos certitudes lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus la planète d'amour et d'argent entre en cancer alors on peut dire qu'elle se rapproche de vous mais quand même elle va être dans votre secteur douze un tout le temps où elle va être dans ce signe en ce qui vous concerne ça va durer quelques jours c'est vraiment pas quelque chose de qui va avoir un gros impact sur vous mais peut-être qu'il faut mettre vos sentiments votre côté sentimental un petit peu en retrait parce qu'il ya d'autres choses d'autres situations plus importantes deuxième des camps et bien de bons influx solaires qui le soleil étant bien relié à saturne qui est opposé à vous vous le savez alors est ce que ça peut arranger le problème que saturne vous cause oui enfin l'arranger disons que vous allez avoir la possibilité peut-être de vous expliquer avec quelqu'un ou de voir avec cette personne comment vous pourriez vous projeter dans l'avenir faire quelque chose ensemble en dépit des obstacles qui sont là représentés par saturne troisième des camps bon toujours les mêmes aspects vénus mercure comme la semaine dernière plus alors une opposition entre mars et pluton les deux planètes ne sont pas des dans des secteurs essentiels de votre thème donc ça ne vous concerne peut-être pas directement mais ça peut être une ambiance comment dire sociale où on voit des blocages poindre à l'horizon ou alors être vraiment imposé et étant donné que bon mars est en secteur 12 vous n'avez pas le pouvoir vous ne pouvez rien faire vendredi et samedi avec la lune en bélier vous aurez peut-être le projet si c'est possible de partir en week-end de faire quelque chose en tout cas le besoin de vous changer les idées sera vraiment un prendra beaucoup de place et je pense que vous y arriverez vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bonne nouvelle vénus arrive en cancer dans votre secteur d'amitié et elle est en bon aspect avec jupiter donc il ya forcément un quelqu'un qui va être là pour vous qui va vous proposer son aide qui va être solidaire face au problème que vous rencontrez avec jupiter qui est souvent bon un problème administratif légal parfois un divorce on peut divorcer avec une opposition soleil jupiter mais ce sont les aspects légaux qui vont être mis en avant donc vous pourrez compter sur quelqu'un deuxième des camps ce sont des influx solaires qui vous sont envoyés cette semaine et le soleil est en gémeaux donc dans votre secteur de carrière et probablement que votre priorité ce sera votre vie professionnelle ou alors celle de vos enfants aussi parce que vous êtes toujours très impliqués vous les vierges quand vous avez des enfants en tout cas dans leur éducation et leurs études un surtout donc il est possible que le soleil mette l'accent sur sur ce côté là et comme il est en bon aspect avec saturne vous le ferez avec beaucoup de sérieux et beaucoup de patience aussi un ce qui n'est pas toujours le cas troisième des camps alors bon le il ya une opposition entre mars planète d'action et pluton qui est plutôt une planète qui va avoir des effets un petit peu négatifs mais les deux sont en bon aspect avec vous alors qu'est ce que ça va donner forcément une volonté une force intérieure une détermination face à une situation que vous ne maîtrisez pas mais là vous allez vraiment faire des efforts pour la maîtriser et pour imposer certainement l'une de vos volontés en tout cas dimanche la lune occupera le signe ami du taureau c'est le moment un pour vous de vous occuper de votre jardin de vos animaux un les vierges adorent les animaux et bon je pense que vous passerez une très bonne journée en compagnie de vos plantes ou de vos bêtes balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus entre en cancer en bon aspect avec jupiter alors elle occupe c'est votre planète vous le savez c'est une planète d'amour d'argent moi de tout ce qui fait plaisir finalement eh bien elle est dans votre milieu du ciel c'est à dire c'est le secteur professionnel alors là vous allez aspirer à une réussite mais pas forcément la vôtre souvent vous êtes très impliqué dans la réussite de ceux que vous aimez et c'est peut-être pour quelqu'un que vous aimez que vous allez à vous impliquer émotionnellement deuxième décan des bons aspects du soleil en gémeaux et de saturne alors tout ça franchement que demande le peuple il y a comment dire un espèce de triangle dans le ciel en tout cas c'est très harmonieux et ça dit que vous avez trouvé votre place votre équilibre que vous êtes sur une pente ascendante professionnellement et que l'un de vos projets peut vous mener assez loin certes ça vous demande de la rigueur du travail de prendre sur vous parce que vous avez moins de loisirs mais avec un résultat assuré troisième décan c'est moins facile pour vous surtout pour la fin du décan c'est une opposition entre mars et pluton qui risque de vous gêner cette semaine mars étant dans votre secteur professionnel et pluton dans votre secteur familial on dirait que on est jaloux de votre travail de votre réussite qu'on essaye de vous persuader que vous devriez arrêter peut-être de travailler ou que vos intérêts sont incompatibles avec les intérêts ou de la famille ou d'un membre de la famille mais bon il y a un vrai conflit à gérer là lundi sera une bonne journée pour les balances la lune occupera le verso donc vous serez plutôt contents de vous bien sûr hormis ceux du troisième décan qui doivent affronter cette dissonance mars-pluton mais d'une manière générale il y aura des compliments, des petites flatteries pour beaucoup d'entre vous Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine une aubaine premier décan Vénus entre en cancer et fait trigone avec Jupiter Jupiter fait trigone avec vous et Vénus fait trigone avec vous alors vous voyez ça fait un triangle dans le cercle du Zodiac et c'est, on appelle ça le triangle de la réussite donc il y a quelque chose, ami Scorpion, qui va beaucoup vous plaire alors soit vous allez rencontrer quelqu'un, tomber amoureux soit vous allez avoir une réussite, un projet, quelque chose qu'on vous confiera et qui sera une marque de confiance et de respect vis-à-vis de votre travail deuxième décan ce sont les influx solaires qui sont au premier plan et le soleil est en harmonie avec Saturne qui elle-même est en dissonance avec vous elle est rétrograde donc il est très possible que vous sentiez moins son influence déstabilisante dans votre vie familiale ou par rapport à votre logement peut-être vous êtes obligé de quitter un endroit avec Saturne souvent on quitte mais bon avec les influx solaires vous allez prendre disons les choses de manière un petit peu plus positive vous allez essayer de tourner le négatif en positif troisième décan, votre planète Pluton est impliquée dans une opposition avec Mars mais les deux planètes qui sont vos planètes maîtresses donc c'est un aspect important sont en harmonie avec votre décan donc bon alors je pense que vous serez le plus fort dans tout ce qui sera échanges commerciaux échanges verbaux etc vous serez vraiment au top vous aurez des arguments béton et personne ne pourra vous contredire mardi et mercredi la lune occupera le signe ami des poissons alors donc du coup vous vous sentirez vraiment valorisé vous aurez l'impression que ce que vous faites compte aux yeux des autres et peut-être que vous lirez d'ailleurs une certaine admiration dans leurs yeux Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan, une nouveauté c'est l'entrée de Vénus votre planète d'amour et d'argent aussi en cancer et justement c'est un secteur financier de votre thème donc je pense, mais je peux me tromper parce qu'après ça dépend de votre ascendant que ce sera plutôt quelque chose de financier d'autant plus qu'elle est en bon aspect avec Jupiter donc Jupiter qui elle-même est en dissonance avec vous et c'est votre planète donc il y a probablement de l'argent à sortir et ça ne vous plaira pas tellement deuxième décan sont les influx solaires cette semaine le soleil va se trouver face à vous en bon aspect avec Saturne et c'est extrêmement intéressant pour votre décan parce que vous êtes en train de construire quelque chose de solide ou d'apprendre quelque chose qui va vous servir longtemps je vous l'ai dit la semaine dernière mais c'est accentué par les aspects solaires ce qui veut dire que vous en prenez vraiment conscience ça se voit avec le soleil le soleil éclair donc on voit symboliquement ou réellement quoi qu'il en soit c'est une bonne semaine troisième décan bon il y a un aspect qui n'a pas très bonne réputation mais je ne suis pas sûre qu'il ait beaucoup d'impact sur vous il s'agit d'une opposition entre Mars la volonté d'agir la volonté tout court et Pluton qui représente plutôt la négation le côté dévalorisant alors ce sont vos secteurs financiers qui sont concernés et il est très possible que donc la banque vous dise que maintenant elle ne vous prête plus d'argent vendredi et samedi la lune sera en bélier alors bon samedi elle va activer l'opposition Mars-Pluton donc bon les questions d'argent seront au centre de vos préoccupations mais autrement forcément c'est quelque chose de plaisant et je pense que c'est surtout le deuxième décan qui sera content de lui Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine un gros changement Vénus planète d'amour et d'argent aussi entre en cancer et donc s'oppose à vous mais elle s'oppose gentiment parce que c'est une gentille planète et en plus de ça elle est en bon aspect avec Jupiter qui est aussi en bon aspect avec vous donc c'est une très jolie configuration qui s'offre à vous et alors on peut vous donner un accord par exemple un accord financier puisqu'il est question d'argent mais vous pouvez aussi évidemment faire une rencontre qui peut compter pour vous surtout si vous êtes du tout début du signe Deuxième décan sont les aspects solaires qui vont être importants cette semaine le soleil en gémeaux occupe votre secteur du travail et il est en bon aspect avec Saturne dont je vous ai dit déjà la semaine dernière qu'elle vous gênait un peu du côté des finances alors peut-être que le soleil éclairant votre secteur du travail que vous allez travailler davantage ça va être votre priorité et que du coup ça va annuler le côté manque manque d'argent que Saturne peut éventuellement vous imposer donc grâce à cette conjoncture il est possible que vous gagniez un petit peu plus Troisième décan alors là ça c'est du sérieux cette semaine Pluton qui est dans votre décan s'oppose à Mars qui est face à vous en cancer Troisième décan alors c'est du sérieux cette semaine avec Pluton qui est chez vous dans votre décan et qui s'oppose à Mars face à vous en cancer chez les autres donc il y a quelqu'un qui cherche à avoir une emprise sur vous qui veut vous empêcher peut-être de faire quelque chose que vous avez fermement décidé en tout cas il y a un conflit les deux planètes sont opposées donc elles se elles se regardent en chien de faïence comme on dit et bon est-ce que c'est vous qui allez être un mur par rapport à cette personne qui essaye d'obtenir quelque chose de vous ou est-ce que c'est l'autre qui va être un mur ça dépend de votre thème natal dimanche sera une bonne journée la lune occupera l'ami taureau et ma foi vous serez plutôt bien dans votre peau et surtout si vous êtes du premier décan parce que bien évidemment pour le troisième on a vu que c'était délicat mais le premier décan sera content de lui on recevra des compliments ce sera une journée chaleureuse Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus entre en cancer alors bon c'est pas forcément un signe extrêmement amoureux en ce qui concerne le Verseau il gère votre travail quotidien alors sauf à ce que vous rencontriez quelqu'un lors de vos activités quotidiennes c'est possible d'autant plus que Vénus est en trigone en bon aspect avec Jupiter donc il peut se passer quelque chose de chaleureux et peut-être d'amoureux sur votre lieu de travail deuxième décan de bons aspects solaires vont atténuer un petit peu la dureté de la conjonction de Saturne on en a parlé la semaine dernière Saturne est dans votre décan bon elle rétrograde donc elle est moins efficace elle est plus à l'arrière-plan mais le soleil l'éclaire donc si vous voulez le soleil est bien placé si jamais Saturne vous a donné l'impression d'avoir moins de valeur que vous avez perdu quelque chose et bien avec ce soleil en gémeaux vous allez récupérer un petit peu plus d'estime de soi un petit peu plus d'amour propre troisième décan c'est un peu plus compliqué quoique à mon avis ça n'est pas sur vous c'est une ambiance générale il y a une opposition entre Mars qui est dans votre secteur 6 en cancer et Pluton qui est dans votre secteur 12 qui représente le collectif il y a quelque chose qui va vous qui peut vous sembler comment dire tyrannique vous aurez l'impression qu'on vous qu'on peut pas vous-même mais les gens en général peuvent être empêchés d'agir ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire vendredi et samedi et bien la lune en bélier vous permettra peut-être de vous expliquer avec quelqu'un ou d'avoir une explication dont vous avez besoin pour comprendre justement ce qui se passe et les directives que vous recevez Poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est top franchement la conjoncture vous met en valeur Vénus rentre en cancer et forme un bon aspect Jupiter qui est chez vous alors ça va obliger Jupiter à tourner vers vous sa face positive puisqu'elle a à la fois une face positive et une face négative mais là ça ne peut pas être autrement que positif et certains pourraient faire une rencontre ou être très contents d'eux parce qu'ils auront obtenu quelque chose dont ils avaient besoin qu'ils voulaient il peut y avoir aussi l'arrivée d'un enfant ou quelque chose qui vous réjouit par rapport à vos enfants Deuxième décan ce sont les aspects solaires qui sont au premier plan alors évidemment ça met en avant ça éclaire le secteur de la famille puisque les gémeaux où se trouve le soleil représentent votre famille votre maison mais aussi votre passé donc quelque chose un événement peut-être du passé peut vous revenir en mémoire et avoir vous donner une impression vous voyez un petit peu bizarre de retour de quelque chose bon réfléchissez-y ne prenez pas de décision concernant éventuellement quelqu'un du passé qui serait revenu troisième décan bon la conjoncture n'est pas bonne d'une manière générale mais les planètes sont en harmonie avec vous il s'agit d'une opposition entre Mars et Pluton Mars est en bon aspect depuis le cancer et Pluton est en bon aspect depuis le Capricorne mais elle s'oppose je pense que vous allez certainement comment dire être inflexible par rapport à quelqu'un qui semble vouloir vous raconter des bobards ou vous manipuler ou vous faire croire certaines choses bon bref en tout cas vous serez beaucoup plus lucide sous cette conjoncture et tant mieux dimanche sera une bonne journée avec la lune en taureau vous aurez l'occasion peut-être de revoir des proches ou d'aller voir des frères et sœurs ou alors de communiquer avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps je vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine si vous êtes impatient d'avoir d'autres informations et bien vous appelez le 3210 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine maintenant